Et bonjour à tous, c'est Garfo ! Voilà, donc on se passe pour une petite vidéo pour un guide Cassiopeia. Voilà, donc je vais vous faire mon petit guide Cassiopeia. C'est un champion que j'ai pas mal joué. Je suis passé Master avec, et voilà, je vais vous partager un peu mon expérience et faire un guide pour ceux qui veulent débuter Cassiopeia ou essayer de mieux comprendre le champion. Voilà, j'étais passé à un moment rank 2 d'Europe sur Cassiopeia. Et rang 7 mondial à bon prime. Mais bon, c'est une époque révolue. Parce que j'ai été mode tout simplement, j'ai fait de la merde et voilà. Mais on va essayer de rattraper tout ça. Donc, le guide, je vais vous présenter un peu le champion. Ensuite, je vais passer aux compétences, au match-up, aux items, aux runes, à la phase de lane. Après la phase de lane, qu'est-ce qu'on va faire avec Cassiopeia ? Ensuite, je vais essayer avec un petit montage pour voir un peu le teamfight, comment on l'a joué, et montrer ce que peut faire le champion tout simplement. Alors, pour commencer, Cassiopeia, c'est un champion qui est super fort. Qu'on se l'occupe parce qu'il a rarement pas mal de dégâts. Il se dépôle bien, il a du confort. Il est assez tanky en partie. Et surtout, il a vraiment scalé dans les mots. Pour un petit anecdote, Cassiopeia, c'est un peu un mélange entre Cléopâtre d'Egypte et Méduse. De la mythologie, notre référence avec les serpents. Donc, ils ont foutu le serpent en queue. Et le petit, je sais pas comment on appelle ça, mais le chapeau de pharaon, en référence à Cléopâtre et même le visage. Et t'as surtout l'outil, le lard de la Méduse, qui est clairement en référence à Méduse. Qui, quand t'as regardé, c'est des gens dans les cieux. Ils se pétrifient en pierre. Donc, c'était pas un petit avec eux. Donc, on va commencer par les compétences. Alors, on va commencer par le passif. Qu'est-ce que tu peux avec elle de la vitesse des placements, par niveau, mais elle ne peut pas acheter de bot ? Donc, ce passif, il a un défaut. C'est qu'elle ne peut pas acheter de bot, du coup. Donc, par exemple, dans les teams où ils vont être full AD, la base de full auto-attaque, ou alors full AP, full CC, les mercures ou les tabis, c'est pas possible. Ni les bots de PN et de CDR. Donc, voilà. C'est le petit défaut, parce que ça peut être vraiment OP dans certains compos. Par contre, du coup, elle va scaler sur la moussepeed. Ça veut dire qu'à partir du niveau 11, en fait, elle va gagner 45 ou 46, je ne sais plus. En tout cas, c'est l'équivalent des bots rang 2. Donc, à partir du niveau 11, elle va avoir plus de moussepeed de base, entre guillemets, que les autres champions. Et là, surtout, il va avoir un slot supplémentaire. Donc, si on arrive en ultraligiam, on pourra acheter 6 items, ou même bull 6 items, en achetant des petits trucs, des petits DOM d'amplification à 435, tranquille, ou des pings, ou plus emporte, en fait. Donc, ça va libérer un spot. Ouais. Donc, c'est pas mal, à part en early, du coup. Vraiment, contre un mec qui a des bots rang 2, on va vite galérer, on va vite se faire rattraper, quoi. Donc, c'est pour ça qu'en face de lane, par exemple, elle va être assez sensible Cassiopeia. Surtout que c'est une chips en early. Et voilà. On va passer au Q. Alors, pompe nocive. Cassiopeia projette du poison dans une zone après un court délai, augmente sa vidéo de développement si elle touche un champion ennemi. Donc, c'est simple, c'est un Q-spell. C'est... enfin, c'est... c'est le Q-spell. C'est une sorte de rond qu'on va lancer. Il va... il va lancer un poison. Si l'adversaire marche dedans. Et il nous donne la mousse-speed. Faut savoir que la mousse-speed, les dégâts qu'on analyse sur les niveaux. Donc, finalement, on early game va pas avoir tant de mousse-speed que ça. En fait, c'est de la mousse-speed de pourcentage. Donc, encore une fois, c'est à scale. Surtout que le Q, on le max en dernier, en général. Du coup, niveau 13, il y a de donner un truc. Je crois que c'est 50-60% de mousse-speed. Qui vont croître avec le passif, du coup. Donc, en réalité, finalement, ça va vraiment pas donner beaucoup de mousse-speed. Mais bon, c'est toujours ça. Et on le game, vraiment, tu vas être une... niveau 18, tu vas être une fusée quand tu vas Q. Et tu vas aller très rapidement chercher des gens ou alors les fuir. Tout simplement. Même pour l'époque, ce qui met les spells derrière. Si tu veux t'exposer ou peu importe. Donc, voilà. C'est un champion comme Cassiopeia qui va scrimer le mot. Le Z, c'est sûrement l'espel le plus cancer de Cassiopeia, je pense. Avec le... Bah, non. C'est l'espel le plus cancer. Alors, en fait, on va laisser une mare. Alors, je vais lire le truc. Cassiopeia génère plusieurs nuages de poison. Ralentissant, rendant inertes et baissant légèrement les ennemis qui les traversent. Les ennemis inertes ne peuvent pas utiliser de compétences de déplacement. Donc, c'est exactement ça. Donc, en gros, ça va être un spell qui va zoner les adversaires. Il faut savoir qu'on peut aussi la lancer au court-accord, cette flac. Et les ennemis... Enfin, la flac sera plus petite. Et on va voir dans les combos ce qu'on peut en faire de cette flac. C'est un des éléments principaux du kit de Cassiopeia. C'est un spell qui est un peu comme le set de Vladimir. On va pas l'utiliser comme ça pour pêche en face de lane, tranquille, ou juste pour qu'elle est actue avec le slow, quoi. Encore une fois, c'est un spell qui scale beaucoup, parce qu'il va ralentir pas trop au début. Puis ensuite, à niveau 18, quand le spell sera maxé, il va... Tu seras dans une merde de bouge. Et le mec va juste être coincé dedans et vraiment chuié. Rendant inert, c'est assez important parce que c'est l'outil principal du kit. Notamment, peut-être pas sur réglage ou flash. Parce qu'ils ne peuvent pas utiliser... Imaginons une Kiana, elle s'approche au but Z, tu vois. Elle met son E, imaginons. Et vous, vous mettez votre Z juste à côté, juste derrière vous. Donc là, vous voyez derrière Kiana. Elle va pouvoir soit mettre un Q, soit mettre un R, mais elle ne pourra rien faire d'autre. Donc, si elle a pas de Q dans le desert, vous allez juste pouvoir la fric DPS et vous allez lui casser la gueule, tout simplement. C'est pareil, par exemple, un Lee Sin qui va vos Q. Si vous mettez votre flac, si vous avez le Q Lee Sin sur vous et que vous mettez la flac, c'est la même chose pour ne pas réactiver son Q. Ni Wantage ou Flash ou peu importe. Donc, il sera complètement coincé. Et il n'y a aucun moyen de... Il n'y a aucun spell qui permette de sortir sa flac, cette flac sans marcher. À part, il me semble, le Z de Vladimir. Et les spells des Alliés. Donc, par exemple, Tom Kenji est un peu ultime ou Kalista est un peu ultime ou peu importe. Donc voilà, c'est un spell assez cancer qui va vous être très utile, notamment contre les mêlées et les range pour qu'elle ait un petit fricule contre une veille ou une connerie comme ça. On va passer au E. Donc, le E, c'est le spell de Cassio. C'est le DPS, c'est ses dégâts. C'est le truc un peu... Bon, tu te dis pourquoi Cassio a ses dégâts. C'est grâce à son E. Donc, en fait, c'est une sorte de crochet qu'elle a lancé. qui n'a pas de CD. Genre là, tu dois pouvoir caler 4-5 sur un poison pour revenir plus tard. Donc, le spell en lui-même fait absolument pas de dégâts. Il fait moins de dégâts qu'une auto en début de partie. Surtout quand le mec a pris de l'ARN dans ses 1 ou quoi. Donc, voilà, il ne sert à rien. Presque. Enfin, si. Il va servir à range niveau 1. C'est pas déconnant d'avoir un spell avec 0 de CD. Donc, on va pouvoir vraiment baiser... Baiser, je ne sais pas, un Lucien, tu vois. On va pouvoir lui... Peut-être pas le baiser, mais lui remettre l'appareil s'il veut trade ou quoi. Par contre, ce spell fait le double, voire le triple. Enfin, vous verrez bien. Quand la cible est empoisonnée. Donc, on va revenir au Q et au Z qui empoisonnent. Enfin, le Z n'empoisonne pas, mais il est considéré comme empoison. Donc, lorsque la cible est sous Z quoi. Donc, elle est dans le Z. Votre E va faire très très mal. Le Q, c'est pareil. Quand vous mettez vos Q, ça va être... Je crois que c'est 4-5 secondes qu'il est empoisonné la cible. Donc, pendant ces 4-5 secondes, vous allez pouvoir le DPS, DPS, DPS. Il faut savoir que le CD du Q, jamais dans la game, il y a une fois où... En fait, vous allez Q, spam vos E. Le Q, spam vos E, spam vos E. Il n'y aura pas un moment où vous serez avec votre E normal sans classique sur vos années. Parce que les CD sont fait en sorte que... Par contre, il faut toucher sans Q. C'est important parce que sinon, si vous mettez votre vague dans le vidéo, que vous ne l'avez pas et que vous ratez votre Q, vous êtes vraiment un sous-champion. Donc, il faut faire un cible à ça. Il faut savoir que le E de Casio marche aussi sur tous les points du jeu. Donc, par exemple, le Q-Singen, le E ou l'ulti de Timo et le Pachi de Twitch. C'est un truc à prendre en compte. Si on veut, par exemple, lancer une petite flex avec ses potes et faire un Twitch sub Casio ADC et niveau 1 surprendre ses arcées en les dépopant, c'est faisable. Donc, c'est un petit bonus quand vous avez un de ces trois champs dans votre team. L'ulti, petite référence à Medjuste de la Mythologie, c'est un cone, en fait. C'est un cone qui va slow les adversaires en leur faisant quelques dégâts. C'est pas la Jigiana, le truc. Ça ne fait pas très mal, mais c'est toujours ça. Et qui va slow de 40% ses adversaires pendant deux secondes. Et en revanche, si, comme vous voyez avec la cire, si l'adversaire regarde Cassiopeia, elle va être étourdiment devant. Donc, c'est ce qui va vous permettre de tempo, de caler tous vos boisons et de t'époque le mec, en fait, ou alors vous enfuir ou engage. C'est un outil qui est assez fort. Juste à noter que l'ulti, il faut faire gaffe au cac, parce que des fois, contre, il y a un Cassi qui va venir s'ouvrir et qui va être totalement outcac. Vous allez peut-être vous faire pink, mais l'ulti est pas si simple que ça à toucher vers le début, parce que c'est un cone et que l'Aidbox est assez clair, en fait. Des fois, vous allez voir, il y a des petits bugs. Les gars ne sera pas en train de vous regarder, mais Riot fait en sorte que vous savez bien des fois. Mais juste, il faut faire gaffe vers cette zone-là. Quand le mec est carrément de calque, c'est pas si simple à toucher. Donc, si vous pouvez, essayez de vous écarter en l'ulti. Et puis voilà. Donc ça, c'était les compétences. On peut passer au combo joueur et joueur en custom. Ok, donc, on se retrouve du coup pour les combos. Alors, le combo le plus classique, le plus classique, pardon, c'est tout simplement de QE. Donc, on va mettre son Q. La cible, il faut savoir que quand elle est emprisonnée, vous voyez, par le QE, il y a un petit crochet de Cassio pour indiquer que, hop, là, mon QE, pardon, il a fait 631 dégâts. Si elle est emprisonnée, ça fait que 144. En sachant que le monde a du full build. Donc, vraiment, c'est vraiment de la merde, le E. Si je ne sais pas, il faudra faire gaffe à ça. Donc, le combo le plus simple, c'est Q. On peut caler 1, 2, 3, 4, 4 E. Sauf que là, je n'ai pas chargé mon bâton de l'archange. Donc, on va le charger tout de suite. Tout de suite. Non, c'est pas ça. Hop, boum. Avec le bâton de l'archange, du coup, qui a une thème essentielle, on va voir ça après. On va gagner plus important d'accélération de compétences avec train du Seraphim. Et avec le mana flow et toutes ses conneries. Et avec les niveaux, le mana, etc. Donc, un peu plus que ça. On va en caler 5 ou 6 des 2. Là, j'en ai calé 5 ou presque 6. Vous allez voir en game, ça va. Vous allez pouvoir en caler 6 sur un poison. Vous allez voir, c'est mon Q. Il est à 3 secondes. Et je peux... Et le poison dure... Dure 3 secondes. Enfin, pardon. Le C de mon Q, du coup, il dure 2,33. Pardon. Et le poison dure pendant 3 secondes. Du coup, je vais pouvoir... 2, 2, 2, 2, 2. Là, il n'y a jamais un moment où la cible ne sera pas poisonnée. Tout simplement. Sinon, on a le petit combo classique. On peut commencer par Z, par exemple. Si on voit qu'il y a une Janna en face, par exemple. On va Z. On va Z. Et là, étant donné que la cible sera slow. Souvent, vous allez faire un rallye pendant la game. Ou même en early, ça suffira. Vous pouvez en général caler à Free Q. Et ensuite DPS. Si jamais vous ratez votre Q, hop. Vous pouvez... Merde. Il s'est aidé encore. Putain. Hop. On va activer. Il s'est aidé. Si jamais vous ratez votre Q, vous pouvez directement Z. Donc, vous pouvez toujours garder votre DPS. Par contre, si vous ratez votre Z, là vous êtes finito. Donc voilà. Le Q, en fait, c'est assez classique. On ne peut pas faire de Q flashé dans le sens où on ne peut pas agrandir sa range. Par contre, on peut faire de Q flash. Et le Q partira à l'endroit où vous l'avez mis. Euh... Pour le Z, on peut faire des Z flashés. Donc ça peut être assez important. Si vous n'avez pas d'optique glaciale ou d'ulti par exemple. Et que le mec n'a pas de flash, vous pouvez faire un Z flashé. Il joue le E. Il va crever. Et il ne pourra pas flash si il est low par exemple. Ou peu importe. Euh... Au niveau du E. Euh... En early, on peut caler des autos entre deux E. Donc ça peut améliorer votre DPS. Surtout quand c'est close, par exemple. Et euh... Et voilà. Cassiopeia, c'est un champion qui est assez manavore. Surtout dans les games. C'est pour ça qu'on a... On a des runes de mana flow de France of Mind. Etc. Etc. On va parler de ça après. Au niveau de l'ulti, on a le... Le coin, du coup. Là, les mannequins sont face à moi, je crois. Voilà. Ils sont en R. Ils sont stun. Ils sont des tours de G. Donc combo classique quand on l'ulti a un mec. C'est par exemple R. Vous les coincer dans le Z. Euh... Là, par exemple, on est inclus sur les deux. Mais euh... C'est pas forcément le cas. Par exemple, on est en V1. Et ensuite, vous êtes en Free DPS. Essayez de kite toujours. Quand vous... Quand vous travaillez. Un peu kite. Euh... A savoir que quand ils sont dans la marre. On a issu le... C'est pas vraiment un combo mais... C'est... Ces trucs qu'on peut faire, par exemple, si on a une... Contre une Janna. Ah, je sais pas si c'est un bon exemple. Un Fizz, par exemple. Un Fizz, il a deux dash. Il a structuré son E. Il a pas du chi, imaginons. Il peut que te Z. Sauf qu'il est coincé dans la flac. Donc tu veux pas de petit cube. Cassio, tu vas te ramener... Dans ta flac ou devant ta flac. Et du coup, le mec va... Dans la plupart du temps... Toto 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 Toto. Et il va pas pouvoir utiliser ses spells. Et comme il est dans la flac, toi t'es là. En Free DPS. En train de casser les gueules. Et lui, il est juste là avec son Z. Et... Il peut en faire quoi. Euh... Alors dans le cas close... Toto 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 Toto. Un combo qui est assez fort... C'est pour ça que je joue les trois quarts du temps... J'ai l'Eternel. C'est que... C'est une sorte de second ulti. Sauf que le mec, il est... Il est immobilisé. Il est pas étourdi. Donc on peut caler ça. Une petite flac. Et de là, on peut le Free DPS. Et par exemple, caler... Si le mannequin avance. Imaginons. J'ai calé le Michi. Et toujours fait DPS. Hop 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 hop. Et euh... Il baisait sa mère tout simplement. Ensuite euh... Un combo... Que j'ai vu. Qui a pas l'air très populaire. Et qui est assez fort. Euh... Ce que je fais très souvent en Team Fight to Pop. C'est je vais Z. Aux petits glacials. Et là les gars. Surtout contre les carry. Les range des ADC. Etc. Une fois qu'ils sont petits glacials. On l'aide en toujours. Euh... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Rien du tout. A part s'ils ont une cleanse ou une connerie comme ça. Une QSS. Ou peu importe. Enfin peu importe. Tout ce qu'ils peuvent... Cleanse leur stun quoi. Euh... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils sont mobilisés ? Euh... Absolument rien. A part. Vous attaquez. Vous mettre des auto. Vous mettre des cul-de-clit. Par exemple. On va prendre quelques攻 inclusive. Ou... N'importe quel... Qu'elle ADC. Ou même de n'importe quel match. Par exemple. Vous êtes contre un Xerat. Il peut vous lâcher votre... Son Q ou son E comme un Kugaciel. Il est juste imobilisé. Il est pas étourdi. Donc il peut mettre ses spells. Et c'est en général ce qu'ils vont faire parce qu'ils sont coincés dans le flag, ils ont que ça à faire entre guillemets Donc le gars Xerath, QZerath, QClickin, Auto, peu importe Donc c'est un range ou même encore encore, un QZ, il va mettre son QZ ou son QZ, peu importe Et en fait, pendant qu'il fait l'animation de son spell, il va se retourner vers vous Donc retourner vers vous, ça veut dire Free Ulti Donc là, on fait ça à ça, les gars font leur spell, et là Free Ulti, il est stun, et vous branchez le nez, il sera toujours dans la flac Donc le combo est un peu plus rapide forcément, on fait ça à ça, là il met son tour, et là, on fait que j'une deux DPS Et il se fait tout simplement baiser Donc pour un combo un peu comme ça, on peut aussi faire un Flash Opti Glacial Flash, ou R Flasher C'est vrai qu'on peut Flasher avec eux Donc dans d'autres temps, c'est comme ça qu'on va engage avec Cassiopeia dans la 3 quart des temps C'est ça qu'on va un R Flasher tout simplement Genre là, ils sont là, imaginons On va imaginer que c'est Amelienne qui est comme ça Ils vont last hit les creeps, et au moment de last hit, hop ! Ils vont pas s'y attendre, enfin ils peuvent s'y attendre Mais ça va les surprendre, et ils se constunnent, et ils jouent au tout atérel, tout bordel, et on les DPS Et ils peuvent pas faire grand chose Voilà Pour le Q, il faut savoir aussi, je vais le dire, que c'est pour ça que j'ai mis une spell card Quand on le touche, on va voir la petite new speed et les petits rayons qu'on voit Qui vont t'indiquer que les fuites son spell, c'est un peu comme le QZ dans le bush par exemple On a un petit bruit de sang quand ça touche Et voilà Hop, tac, ça donne pas la vision, c'est aussi important à savoir Le Z non plus, l'ulti glacial non plus Et l'ulti, j'en ai aucune idée Je crois que ça donne la vision, j'en suis pas sûr On va voir ça Pensez à tout ce que je pourrais vous aussi Ça donne pas la vision Euh, ouais Donc pour ça, toujours une petite ward de bush Parce que vous allez voir en lane, surtout pour la top lane Parce que je suis un joueur de placer au top Ils vont souvent jouer avec les bush et les conneries comme ça Et il faut essayer d'avoir le contrôle des bush si on peut Parce que putain Vous allez en gaspiller des ward pour ward les bush Ou sinon, bah Si vous wardez les bush Je sais pas, vous êtes suicidés ou vous pouvez faire le grand coup Peu importe si vous êtes à l'heure possible Donc voilà, ça c'était pour les petits combos classiques Ah oui Je lui ai reflashé du coup On peut aussi faire à l'envers par exemple Donc là, ils sont de dos Les mannequins Du coup là, je vais pas les stun, juste les slow Par exemple, on peut mettre ici mon air Et flash derrière Ici Pour les stun Oui Yes Tac Ça ressemble à ça Et euh, ouais bah du coup c'est très pratique imaginons Il y a un Kha'Zix et un... Une Janna on va dire Vous êtes mid Ils vont me dire, vous rendez-vous de votre gueule Sauf que vous vous êtes fait flank Du coup ils sont là Ils vont s'attendre à ce que vous avez ult Enfin, surtout en platine plus Je parle pas forcément du silver gold Ou je sais pas quoi Ou vraiment Les ult vous allez toucher les 3 quarts des temps Parce que les gars ils s'en branlent Et ils vont vouloir faire En général, ce qu'ils font C'est qu'ils font ça, 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 ça Et euh, ils essayent d'esquiver votre ult Du coup vous pouvez les surprendre En mettant par exemple Tac, 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 tac Là, si vous mettez un spell Vous lutter Donc ça c'est free Mais par exemple S'il y a votre jungler Qui arrive d'ici Et que vous voulez les empêcher de s'enfuir Vous pouvez, hop Une flashée Le gravestone Et euh Et hop C'est parti pour combo Et si vous l'avez encore Qu'importe Et du coup votre jungler Qui est ici en flank Et qui est en 10-0 Bah il peut les baiser Donc voilà C'était pour les petits combos Euh On va passer euh Aux items Ok Donc on se retrouve dans Dans les items Donc on va On peut se créer un petit set de bleu Donc ça sera fait Hop Hop Alors euh En starter Je prends 100% des cas Même contre les matchups Qui me cassent les couilles J'arrive pas à faire sans Une tire Voilà Ça permet de Euh De stack rapidement Tout simplement Hop De stack rapidement euh Le mana et surtout Vous allez voir que Vraiment Surtout en lane Beaucoup à bord de mana Euh Et Et ça va pas suffire À part si Vraiment Vous glulinez De tuer le mec Surtout avec le nouveau patch Où ils ont monté les bandits Euh La armure L'ARM etc Donc euh La La tire c'est presque obligatoire Euh Ensuite ce que je fais First back euh Euh Si jamais ça se passe un peu close Si ça se passe bien euh Pas besoin de prendre ça Je vais prendre un ce noir Si j'ai 750 gold Je vais potentiellement Prendre un autre doran Et euh Et euh Et son noir Pour aller d'un peu tendaxe C'est des C'est des systèmes qui Bah qui sont opés Pour les gold qu'elles Qu'elles coûtent C'est des systèmes de Des sorteurs Par contre elles peuvent Craft d'autres objets À part les minchay C'est un détail Euh Donc voilà Pour les matchs Un peu tendus Je prends ça Euh Peut être une potion rechargeable Je peux voler Mais vous pouvez la mettre Euh Tranquilou Et euh Et vous allez être euh Assez fine Parce que La Doran en passif Quand vous allez tuer l'unité Vous allez récupérer du mana Et euh Pareil Ça veut tenir un peu d'HP Un peu de puissance C'est tout ce qu'il nous faut En début de partie Avec du mana Donc vous allez être assez bien Pour euh Pour un scale tranquillou Euh Donc ensuite Bon main item Ce que je fais dans les trois premiers Euh Les trois quarts du temps Euh C'est euh Euh Non pas Euh Et train du Seraphine Hop 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 Tac C'est ce qu'il nous faut Alors En mythique On a Hop Soit le Liandry Euh Soit le Luden Quand ils sont full squishy Et que vous n'avez vraiment peur de rien Et que vous êtes en En combat de brosqueouille Mais je le fais littéralement jamais Euh Ça 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 le Ça le Qui a donné de l'omnise empirie C'est fait J'ai oublié de rajouter que Sur le but de Casio Quand la s'il est empoisonné Vous récupérez Euh Des bandits Je crois que je vais le dire Mais euh Mais ouais C'est assez anodant Enfin c'est anodant Non pas vraiment Ça peut vraiment nous aider Et Et baiser le mec Mais c'est vraiment pas le Le point fort de Casio Parce qu'ils l'ont hardnerf à l'époque Ça l'était vraiment Et euh Faut savoir que c'est réduit de 75% sur les creeps Donc euh En lane par exemple Vous n'avez pas que les creeps Et ils vous rejènent sur leur gueule Euh Parce que ça coûte trop de mana Et que ça vous rejène pas beaucoup du coup Ça peut se faire mais Voilà C'est Faut vraiment Faut vraiment Faut avoir du bander en stock quoi Euh Le Créteur DeFi Il y en a certains qui le font Mais moi je trouve que Cet item est très très fort sur Casio Il donne de l'omnivampirisme Donc en plus de votre E Et de votre conquérant Quand on joue conquérant Euh Des PV de la puissance Donc c'est tout ce qu'il nous faut Et des dégâts bruts sur les Sur le temps de fight en fait Et des dégâts aussi sur le temps de fight Et un mythique De la paix Et de l'uniformis Donc ça rend tout ce qu'on recherche Mais je trouve que ça manque de mana Et euh Vous allez voir qu'avec le Seraphine et tout On a besoin de mana Euh En plus du Seraphine Certaines fois Surtout pour la phase de lane Un petit chavit perdu C'est pas mal Et euh Et en fait En fait Avec le Seraphine Plus vous allez avoir de mana Plus vous allez avoir de De la CDR en plus Euh Donc moi je fais vraiment jamais cet item Euh Mais c'est possible de le faire Au niveau de l'ulanderie Euh C'est un item Qui est euh Très très fort Sur Casio On va pas te mentir Vous allez avoir des dégâts monstres Euh Euh Des 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 dégâts par seconde Euh En pv max Sur votre queue C'est un truc de fou Parce que C'est un peu comme le plastique de brand Ca va durer 3 secondes du coup Ca va pour que l'ulanderie Chaque seconde Donc ça va vraiment faire un gros produit de l'ulanderie Imaginons que vous utilisez des Leders ou une connerie comme ça Ca peut vraiment Euh Mettre 3 quarts via un mec Euh Pour le tuer S'il veut vraiment filer qu'il n'a pas des rennes Euh Juste avec un QE par exemple Et Et le mec il va Il va flash out Et Il me fera quand même du l'ulanderie Donc un truc comme ça Donc c'est vraiment un item qui est super fort avec Casio Euh Que je fais très très rarement Pourquoi ? Parce qu'il donne 0 tankiness Et un des gros défauts de Casio PA C'est que c'est une chips En fait C'est surtout une partie Donc vous allez voir dans le build Que j'ai pas mal d'items défensifs Et euh Voilà Donc euh Faut pas Faut pas Faut pas Pour moi Faut pas prendre une bianderie euh S'il y a des 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 conneries comme ça en face Euh Moi quand un Des conneries comme ça Je prends tout le temps Un petit classial presque Des cassadins Des trucs Parce que sinon Ils vont juste sortir de votre marocois Ils vont juste vous casser la gueule Et vous allez pas pouvoir les tampos Et mettre votre sort tranquillement Euh En les tenant par exemple Avec un petit classial Qui coûte en plus franchement Et qui crée des combos de fou avec Cassio Parce que c'est potentiellement une free ulti Ou des trucs comme ça Donc ça c'est pour le team mythique Euh 75% des games Je prends ça Alors je prends Rama Par contre Je suis contre Vraiment une team full tank Avec la base de Nautilus Euh Nautilus Mundo Horn Avec un petit seu ennemi Et une ADC J'en sais rien Donc Ils vont prendre Tout ce temps qu'il n'est C'est vraiment Je vais leur casser les couilles avec ça Ou à part Avec Des teams Vraiment Vous avez beaucoup de stun Vous allez pouvoir caler des dégâts de fou Et vous savez que derrière Par exemple Il y a un Jarvan Qui va ulti Vous allez pouvoir mettre votre marve Et les gars seront finitos Donc voilà C'est à prendre Avec des princesses du viendri Mais Parce que ça me crée des combos Ça me permet aussi de De Tuer des gens Qui ne s'attendent pas forcément C'est un peu une sorte d'ulti Parce que ça Ça m'accueille avec la marre Et ensuite derrière Avec votre ulti Si jamais vous l'avez C'est C'est un peu de Full ulti glacial Je sais pas pourquoi Plus il fait cher Mais Pour moi En plus Il va vous apporter Des pointilles Et 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 ça Ça fait La dif Ensuite En deuxième item Contre Les matchups Un peu compliqués Il faut absolument finir Sans l'archange Absolument Non Je vais expliquer après Pourquoi L'archange Pardon J'ai oublié de vous dire Si jamais vous êtes contre un Z Ou une connerie comme ça Et qui s'en fout le DE Vous pouvez peut-être caler un petit Protéger le bras du servant Ou un bâton verdoyant Ou une connerie comme ça Voilà Je dis ça comme ça Petite pas de parenthèse Donc L'archange En fait A partir du moment Vous allez avoir votre petit glacial Il faut savoir que le E Quand il tue une unité Il est remboursé Du coup Avec Cassiopeia On peut last hit au E Ce qui est pas mal Parce que ça permet d'assurer Parce qu'un last hit On peut farmer assez facilement En faisant timer son auto Comme un dingue Etc Droit toujours le E Pour le rattraper Ou alors finir le E Enfin Leur porte Le bâton verdoyant Quand on est assez au stade de la game Ou on a déjà son Cheat éternel par exemple Quand j'ai géré ça Imaginant que Enfin Moi ça serait plus son but Il faut le prendre contre Les match-ups un peu compliqués Et pas trop mobiles Par exemple Je veux penser à Je sais pas Yookong par exemple Yookong c'est un match-up Qui est très compliqué pour Cassio Surtout la vie de partie Et en fait L'accès à son compétence Que ça va vous donner Ça va vous donner énormément de DPS En fait Parce que vous allez pouvoir caler De Q de plus Sur un Sur un Sur un Q-spell Spammer votre Q Pour le poke le gars Du coup Avoir plus de mode speed Grâce à votre Q Etc Donc vraiment C'est C'est très très fort Donc ça C'est vraiment pour les dégâts Que vous allez faire ça Par contre Par contre pour les match-ups Que vous détruisez Ou alors qu'ils sont très mobiles Je peux penser à Ecarim par exemple Je rush le Riley Le Riley pour moi C'est un item essentiel Sur cache EPA Parce que Ça va vous permettre de mettre Si vous touchez votre Q Pendant 3 secondes Le mec sera slow Vous pourrez le free DPS C'est un Ecarim Il va vous coller dessus Vous mettez votre Q Il va être slow pendant 3 secondes Vous allez pouvoir le DPS Et en plus Avoir de la mode speed Grâce à votre Q Et vraiment Le kite comme un chien Il ne pourra pas faire grand chose En plus Si jamais vos ultis Derrière Vous récupérez avec l'ulti Glaciel Le Z Et l'ulti Et vous refuyez Vous le putez Peu importe Ça peut Se passer comme ça Donc voilà C'est pas mal Relay C'est assez fort Contre les match-ups Par contre je pense à Kade Qui a pas mal de mode speed Mais que si vous touchez Le spell Vous la détruisez Et si oui C'était pas comme des chiens Il n'y a pas de soucis Avec Q Ouais Vous prenez un Relay Vous allez Le casser les couilles Et vous allez peut-être Pouvoir la tuer Avec Le slow cut van item Ensuite Soit vous prenez ça Soit vous prenez ça Par contre Une fois que vous avez pris Relay Ou Archange Pardon Vous prenez L'autre item Donc En tout cas Une fois que vous avez Votre item Vous devez avoir ça C'est le corbine Pour moi En tout cas Je trouve ça super fort Ensuite Alors ça dépend Il y a Là En quatrième item T'as pas mal de choix Il y en a qui prennent Volonté Cosmique J'en ai vu un jour Certains Qui ont pris Constance sur l'antenne Parce que ça peut être Trop de l'UQ si jamais Tu te barres à la perpète Et que tu es trop poison Il va faire mal Et surtout Ça marche très bien Avec l'UQ Et le Petit Glacial Enfin enfin T'as plein de choix d'items Qui sont possibles En quatrième item Alors on a Rabadon Si vraiment On est là pour casser La gueule des mecs Et tu sais que tu es en Divide 0 Et que tu es juste en full 2 Et qu'ils vont crever Et que tu es là Pour stopper la game Donc Rabadon C'est un choix possible Ensuite Ça on s'en fout Ça on s'en fout Volonté Cosmique C'est un item qui se fait Contre les teams Qui sont vraiment très mobiles On peut penser Avec Karine Mais On ne sait pas Et voilà Olaf Bon des champions Casque ou Isiri Des conneries comme ça Donc Riley Plus Volonté Cosmique Parce qu'il va être Une fusée Et à la fois Un train qui vous percute En pleine gueule Parce que Slow et Poison Tout connerie avec votre aide Donc c'est très fort Void Staff C'est possible Si jamais Vous êtes full AP Et que ça s'appuie vraiment Fasse Et que vous avez envie De casser votre crâne Parce que vous ne faites pas de dégâts Mais voilà Ça c'est le système Que je fais optionnellement Attends On va les caler Hop Hop Cours de centaines Je crois que j'ai jamais fait de ma vie Euh Morello c'est pareil Si vous êtes contre un Retrox Ou un Olaf Ou une connerie comme ça Et vraiment Vous avez du mal Avec son heal Vous pouvez prendre ça Ça peut vous aider Et ça montre le Valet Casio Avec les poisons etc Euh Ensuite Ça c'est ce qui est possible de faire Moi ce que je fais C'est soit Euh En général En tout cas Je peux prendre Rabadon Des conneries comme ça Quand je vois que je suis fine Euh Mais si je vois Qu'il y a pas mal de stuns D'langage Des conneries comme ça Euh Qu'ils ont pas mal d'AD ou quoi Je peux go Zonia C'est Très fort Sur Casio Vous pouvez par exemple Faire un R-flasher Faites votre combo Ou peu importe Et Y a un Zac Qui vous dash sur la gueule Vous pouvez Zonia Enfin peu importe Euh Donc ça c'est un peu au feeling Cet item De toute manière C'est très très fort Zonia on sait Euh En plus ça donne un peu de CDR Donc c'est un item Peutement craqué Euh Donc euh Euh Renard Zonia Surtout sur Casio C'est un dégâle C'est un Pardon C'est un personnage Qui fait énormément de dégâle Euh Surtout qu'il y a Enfin La meuf plutôt Elle peut vraiment Casser des gueules Donc euh Un Zonia Ca peut très bien matcher Ou alors Dans la même optique Euh Tout simplement Une Banshee Si c'est plus Un Bécentrique Etc Euh La Banshee Je l'ai fait ça avant Je vais vous expliquer pourquoi Parce que Si je suis pas un Zonia Si je suis pas une Banshee Si je suis pas un Rabadon Tout les items que je lui ai dit Euh Je prends des items tank sur Casio Parce que Casio Je l'ai joué Le 3 quart du temps conquérant Avec euh Ouais Tout simplement conquérant C'est un champion qui a pas besoin de trop de dégâts Parce que Parce que pour le coup En early c'est une chips Mais en late Ca va pas prendre un item full AP Ca va prendre un peu tanky Dans le sens où Ou Vente et Cosmini J'en sais rien Riley Bah les 3 items là Donnent des points on dit Morales Donnent des points on dit Etc Euh Je vais prendre des items tank Euh Parce qu'elle a pas trop besoin de dégâts Et euh Et ça peut En fait les items tank vont Assez bien matcher avec Casio Surtout Deux en particulier Alors Si vous êtes adecentrique Enfin S'ils ont une combo grand phase Pardon Adecentrique Auto attaque Un coeur gelé Ca peut être très très fort Je le fais assez souvent Euh Si y'a un maître A4i Kindred Hachan Top Lucien Mint La totale quoi Vous prenez un petit coeur gelé Ils peuvent Parfait vous etes là Avec vos 150 d'armure 150 je sais pas Avec les coeur gelés tu as à 120 Et comme ça je pense Et euh Et vous etes à peu près niveau A cette salle la Niveau 13-14 Et 3000hp Un truc comme ça Vous allez vraiment leur casser les coulges Vous etes intombable. Et ce qui n'est pas cool avec culture gelée parce que tu vois on aurait pu faire un rendu en un truc comme ça, c'est que ça donne beaucoup beaucoup de mana, ça donne 400 de mana, donc ça manque que c'est pas mal, ouais voilà, ouais c'est pas mal, donc ça vous rejette du mana, et surtout 80 d'armure donc ça ne s'est pas négligé, et tu veux accéder à la compétence, donc les 3 stats là, c'est un match nickel avec Casio. Et surtout ça donne du mana du coup qui va scaler avec votre Seraphine, votre archange, et qui va donner encore plus d'accélération de compétence, parce qu'avec votre mana bonus vous pouvez gagner de la CDR, je sais pas si il y a le Seraphine, mais du coup avec la CDR, du DPS, du poke et toutes ces conneries, donc certes vous allez faire un peu moins mal, mais vous allez pouvoir spam vos spells, et si jamais vous ratez un Q ou une connerie comme ça, vous allez pouvoir vous rattraper assez vite, et être un tombop tout simplement, parce que derrière vous pouvez enchaîner avec Rabadon, Vailstaff et toutes ces conneries. Et le deuxième item que je trouve complètement OP, c'est Force de la Nature avec Casio, contre des compos avec pas mal de REM, parce que le défaut de Casio, c'est, on va en parler après dans les match-up de toute manière, c'est la range, et donc ce qu'il faut à Casio en fait, c'est de la tranquillesse, parce que c'est une chips, des dégâts évidemment, un peu de CDR, ça fait toujours plaisir, et surtout de la mouspite, de la mobilité, pour pouvoir placer ses contrôles, pour pouvoir les baiser, et ça fait plaisir. Donc ça c'est pareil, c'est un peu comme, non, c'est pas vraiment comme car je le dis, c'est juste que c'est un item tank, mais ça donne les 70 de RM, donc c'est pas négligeable, ça va peut-être forcer la team ennemie à faire un Vailstaff ou une connerie comme ça. Ça donne de la mouspite, et 3,50 PV, donc vous allez être toujours aussi intendable, et surtout, bon, on connaît le passif de Force de la Nature, qui donne de la mobilité, et des effets, qui au bout de 6, vont vous donner moins 25% de dégâts magiques que vous subissez, et 10% de puissance des blassements, donc c'est complètement, complètement OP sur Casio. Et ensuite, pour finir, donc là on peut imaginer que vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, peut-être, si vous voulez caler, enfin ça ne tueure plus Zonia, faire la deuxième tank, je ne le fais pas, parce que, t'as beau faire de base mal, faut pas déconner quand même, vous voulez caler un Rabatton into Vailstaff, et voilà, si on arrive à 30-40 minutes, vous allez mettre assez intombables, et vous allez mettre des Q qui vont mettre du 500 dégâts, une fois que la nuit s'approche trop, juste pour attirer de Wards, une connerie comme ça. Et voilà, donc voilà, c'était pour les items. On peut prendre de Wards, on peut prendre de Red Trinket, au cuisine allemand, si j'avais un peu Rome, une connerie comme ça, une V, des trucs comme ça sur des feeds, et des Wards bleus, aussi, c'est faisable, évidemment. Donc Trinket, c'est à voir avec la game, si on veut safe, c'est un peu dans le Dax, on va prendre une robe bleue, si on veut vraiment juste pas se faire dive, ou une connerie comme ça, pareil, on va prendre nos Wards normal, ou sinon on va sur Red Vail, ou peu importe, on va prendre un Red Trinket. Ou alors, si jamais vous n'êtes pas de Red Trinket dans votre team, ou pas de Warble, vous pouvez avoir la prod à la place de Wattnit, ou votre jungler, ou votre support, ou peu importe. Donc voilà, à peu près tout peut se faire. Donc ça, ouais, c'est un build, c'est un thème que je peux déclater en général. Peut-être rajouter quelque chose. Couronne, je ne fais pas. Parce qu'en fait, comment dire, j'investis sur les games avec mon stuff. C'est que, je pense souvent, je comprends pratiquement toutes mes games des résistances, donc je m'en dis qu'une couronne, c'est pas si ouf que ça, surtout avec les nouveaux patchs, où ils ont encore augmenté, enfin, ils ont augmenté les résistances de tous les champions. Donc tous les champions à DPS entre guillemets sont assez Gucci en ce moment. Donc Cassio compris. Et voilà. Donc on peut passer à la suite. Hop là. Donc on se retrouve pour les runes. Donc avec Cassio P, on a deux options. Les trois quarts du temps, je crois, concurrent. Parce que ça vous permet, encore une fois, Cassio, c'est pas, je crois qu'il voit une chose spécialement, du DPS, donc d'accroître son DPS pendant le fight, et en plus peut-être potentiellement ce régime. Donc concurrent, si on fait de précision, c'est concurrent, c'est clair. Présence d'esprit, c'est nécessaire sur Cassio, parce que vous allez voir que c'est assez bon à voir. Ça, on s'en branle parce que ça sert à rien, et triomphe. Pourquoi pas, mais... Présence d'esprit est tellement nécessaire sur Cassio que voilà, on prend Présence d'esprit. Ensuite, on a Alacrité, Sensu et Tassisé. On prend Tassisé parce que les deux autres, on s'en branle. Et ensuite, on prend Barreau d'honneur ou Abattage ou Coup de Grasse. Ça dépend des combos, en fait. S'ils ont des combos un peu chiantes à base de Hatrogs, des gens qui se régènent un peu, on peut prendre un coup de Grasse parce qu'une fois qu'ils sont low et qu'il y a un ventile, il faut les tomber, quoi, avant qu'ils pètent un pont et qu'ils se remettent à Full Life. Donc coup de Grasse, c'est possible. Ensuite, on a Abattage, si jamais c'est vraiment du full tank en face, mais il faut savoir que pratiquement jamais parce qu'en fait, l'abattage, c'est par rapport au PV, PV max supplémentaire de Leni. Et vous savoir qu'à Cassio, encore une fois, on prend pas mal de PV dans son stuff. On prend des systèmes AP et APPG et pas full AP et full gagueux. Donc des gags qui auront beaucoup plus effet que vous, pardon. Ça va être assez rare. Donc Abattage, je les prends pas trop. Sinon, quand j'ai pas de Retrocks, de lave, des conneries comme ça ou des gens que j'ai juste white shot seul, je prends le barreau d'honneur parce que c'est du play potentiel. Par exemple, vous êtes en 2v1, ce que je fais souvent parce que je joue top et que j'aime bien le gameplay de baiters. Surtout que ça passe encore avant le master, le master contre master, ça passe crème quoi. Enfin, ça passe de moins en moins. Ça passe toujours. Le petit bait bot par exemple, et t'as type qui va nage, tu te retrouves en 2v1, t'essaies de t'enfuir mais t'arrives pas, du coup tu tentes le fight et là le barreau d'honneur il va être utile. Ou pour un dive tout simplement, vous êtes assez low, voilà, il faut finir le gars ou fait de dive. Ça passe utile. Surtout qu'on joue conquérant et le vœu de Cassius l'origine un petit peu, donc voilà. C'est le choix possible là. Ensuite, on peut prendre, à l'époque, on prenait, on pouvait prendre Arachure d'œil et Chasseur Vauras, sauf que ça n'existait plus, maintenant Chasseur de Trésor. Du coup, j'ai changé mes runes. Pour un petit anecdote, avec Chasseur Vauras full stack et toutes ces conneries là, on pouvait sous le nage avec un blue buff. Et ça, pas vraiment le savait, j'ai l'impression, avec Cassius. Et voilà, c'était complètement craqué. Donc maintenant, on peut prendre en deuxième arc. Si jamais on a envie d'être tanky, qu'il y a vraiment qu'il est légal dans votre tier, on peut prendre un petit conditioning. Tenacité si tu mets les boosts, ou alors ça, si on avance le heal et qu'on sait qu'on peut heal par exemple contre un Horde, comme ça, ou alors Chasseur croissance pour ce qu'elle est sur l'épée max. Et sinon, le 3 du dessus, on s'en branle un peu, on passe pour un tier. Il n'y a que Destric dans le 3 qui est pas intéressant, mais je ne le prends pas parce que je pense plus avoir besoin d'HT de deal ou de point de vie que de faire 3 dégâts au Tourelle. En plus, parce qu'en fait, on n'a pas trop de points de vie non plus. Enfin, on est tanky. On n'est pas tanky, on est tanky. Du coup, le Tour ne sera pas non plus très très optique. Et surtout qu'on fait assez mal en fait au Tourelle en jouant les pas mal d'applés. Ensuite, on peut potentiellement prendre Savoir Cosmique, ou Piscuit Ponglien Compliqué, voilà, Ptisonia au passage contre un Z, ou un Fizz, ou voilà, ça peut se faire. Moi, je ne suis pas très fan. Domination, c'est mort par contre. Et moi, ce que je fais, c'est alors, dans cet arc, vraiment, tout est bien. T'as juste marge sur l'eau que tu ne fais pas trop. Enfin, moi, je ne fais pas trop en tout cas, parce que je suis en jouant du Cachiotope, donc je n'ai pas trop roam par river. Je n'ai pas trop roam en fait. Je ne suis pas un grand roamur. Je suis plus un adepte du pouvoir farm. Donc, au niveau de Sorcellerie. Manteau ni à jeu, ça peut être pas mal si on ne joue pas TP, parce que c'est un peu Sproc en fait. Enfin, c'est un peu Sproc comme TP aussi, mais ça va être plus compliqué, je pense. Ça peut être pour les joueurs de TP, en fait, sur le flank, par exemple, ou une connerie comme ça. Sauf que moi, je préfère prendre mana flow, parce qu'encore une fois, Cachiotope, c'est très manavore. Je trouve que je n'arrive pas vraiment à m'en sortir sans mana flow, et encore moins avec le buff sur les tankiness. Parce que du coup, vous allez devoir mettre plus de spell, donc ça va coûter plus de mana, du coup, le mana flow pour moi nécessaire. Alors moi, tu dis qu'un magie ici, c'est vraiment un fou et l'AP, mais moi, je vais vraiment avoir mana flow, quoi, entre nous. Alors ensuite, du coup, là, les cinq peuvent se faire. Marche sur l'eau, c'est si vous roamez. Moi, c'est pas mon cas, donc, enfin, je roam très vraiment avec Cachiot. Ou alors, pas dans river, je sais plus, invade, etc. Donc, voilà, quoi. Je suis assez... J'apprends un peu ce truc, quoi. Scorch, ça peut se faire, si vous êtes vraiment full poke contre, peu importe, un ADC, par exemple. Ça peut se faire, genre, invade top, par exemple. Ouais, ça peut se faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre le temple connaissance parce que Cachiot, c'est un jeu qui scale énormément. Et la temple connaissante, ça rajoute un scale en plus. Et moi, je joue vraiment, encore une fois, pour pouvoir faire un blue scale, le game. Si jamais c'est un peu le champion en early game, je sais que c'est toujours un très pas avec Cachiot dans le game parce que le champion est fait pour un manœuvre, en fait. C'est... Il match est très bien avec ses teammates. Mais c'est un hyper carré, en fait. Et il faut le garder en tête. Il faut essayer d'être feed. Pas forcément dans des kills. Mais en formant comme un chien, sans rater aucun last hit. En rassurant d'avoir une bonne nouvelle gestion, il faut en récupérer tous ses creeps, etc. Et voilà, quoi. Ça ne veut pas dire que je vais tout seul, être un hyper carré. Mais ça veut dire que vous pouvez faire des petites dingueries, quoi. Mais ça veut pas dire que je vais tout seul. Donc, par exemple, on peut tenter un V2, un V3 top pour que notre team aïe à Drake, j'en sais rien. Ça peut se faire comme ça, jouer avec sa team. Voilà. Après, c'est un hyper carré mais encore une fois, t'es un peu une chips. Sans l'Hitem Tank, t'es vraiment une chips. Un Kogmo, il peut te rendre bien un s'il joue bien avec sa range. Et voilà, quoi. Ensuite, il y a Conscience Absolue. S'il y a vraiment zéro poke en face, ça peut se faire parce que vous avez juste pas de DQ de merde et de faire de DQ en plus, tout simplement. Donc, c'est plus pour du poke. Parce qu'en fait, cette rune, ça peut se faire, mais bon, je ne suis pas très adepte. Je prends quelques fois, c'est rare. Mais c'est plus une rune d'Assassin, je dirais, qui va permettre de mettre un gros burst avec Nikana, par exemple, quand elle est full life et ensuite, avec la PC, elle ne sert plus à grand chose. Mais elle aura mis ses dégâts de sa concentration absolue. Donc voilà, ça peut se faire, mais je ne sais pas. Ça, par contre, célérité, ça se fait et ça peut se faire. C'est contre les teams qui sont pas mal mobiles, vous avez besoin de Chase, etc. Ça va vous donner de la mousse-speed en plus. Tout simplement. Et donc, aussi, les bonus en vitesse de déplacement seront cette fois plus efficaces sur vous. Alors, je ne sais pas. Ça me permet de me poser une question. Est-ce que le passif, c'est un bonus en vitesse de déplacement ? C'est possible. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, cette rune est forte, c'est sûr. Parce que ça proc sur le Q. Et le phase rush, si on joue phase rush, on va voir ça après. Et voilà. Et célérité, c'est pareil, vous voulez spam vos spells. Vous pouvez prendre Transcendance. Non, c'est Transcendance, du coup. Ça vous permet d'être passé fort. En fait, c'est surtout pour la flac ou le Q. Ça vous donne de la CDR. Et participe au niveau 11. Je pense, participer à l'investissement champion, on réduit de 20% de récupération pour les centres de compétences de base. Donc, ça permet d'enchaîner avec un autre Z de cancer et mettre deux Z dans un teamfight, c'est pas mal. Ça fait chier pas mal des autres coups. Donc ça, c'est le premier arc. C'est conquérant. Donc c'est contre, pour une fois, une team... Ouais, une team assez classique. Et vraiment, hop, tac. Ce que je fais en deuxième arc, du coup. Quand ils sont vraiment tous squishy. Et qu'ils ont beaucoup de dégâts. En général, c'est ce qu'il se passe. Parce qu'on n'est pas sur 4 supports. 4 supports. Je prends un rush phasique. Donc contre les matchs un peu compliqués, où je sais qu'ils vont me casser la gueule. Tu prends Irelia. Tu vois, une bonne Irelia, elle me casse la gueule. Et c'est tout quoi. Donc voilà, que c'est juste des safe. Et je prends un petit rush phasique. Mais que je joue vraiment, généralement, quand ils sont vraiment tous squishy. J'ai besoin d'essayer des spells ou... Ou de les rattraper, ou peu importe. Pas plus oubile quoi. Et qu'ils sont tous squishy. Parce que du coup, t'as pas besoin de trop de dégâts pour casser les gueules. Et voilà. Donc pour le reste, c'est pareil que tout à l'heure. Manaflow. Ensuite, on va prendre Transcendence ou Célérité. Ça dépend si vraiment elles sont trop mobiles ou quoi. Ensuite, Tempête menaçante ou Scorch, pour le coup, c'est peut-être pas mal. Donc c'est full squishy. Et ensuite, là, dans les pages qui restent, volonté, ça peut se faire des... Je sais pas trop. Je prends Consafmine parce que vraiment, pour moi, c'est... Avec mon gameplay, je trouve ça... Je trouve ça totalement... Tout à l'heure, craqué, en fait. Et en deuxième, on peut prendre soit Tenacité, soit Cougar, soit Borde de Neurtre. Du coup, Abattage, on va pas trop prendre parce qu'on va pas le faire une fous-couche utile en général. Et donc bon, ça prend. Voilà. Donc ça, c'est possible. Ensuite, dans les... Dans les trois petits trucs, je prends AP, AP et RM, Armure, Sommage, ou Kachev, ou pour un petit... Vraiment, si les dégâts sont bien rapportis, contre... On peut penser à... A Bolivir, par exemple, comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour les... Au niveau des sortes d'invocateurs, juste... Je fais une petite... Une petite parenthèse. Donc, pas trop de surprises en flash. En premier. Et ensuite, on peut prendre TP. Surtout, quand on ne joue surtout pas. Mid contre un Z, un Z... Enfin, un Z... Enfin, un Z, pas non. Un Z, un Fizz, par exemple. On peut prendre un Exhaust. Voilà. Contre un Blood, il y en a qui prend embrassement. TF qui s'embrasse, le premier purge. Et Top aussi. Quand c'est pas la mobile et que t'as envie de casser, le coup tu prends un... Un Ghost. Voilà. Tu vas être vraiment hyper carré pour le coin de ton gosse. C'est des choses que je fais pas trop. Moi, je suis en genre de cash le top. Principalement, du coup, je prends... 3 quarts du temps d'épée. Enfin, 3 quarts du temps d'épée. Donc, 100 % en fait. Mais voilà. Je ne vais pas avoir un Phantom ou... Un Exhaust, etc. Donc voilà. C'était pour tout ça. On peut passer au match-up. OK. Donc on se retrouve pour les match-up. Alors, au niveau des match-up... Euh... Bah... Bah... En fait, c'est un truc casio. T'as pas vraiment de... De persos que tu counter. En fait... Si. Enfin, tu counter la... La plupart des persos... En fait, tu casses les coups. Puisque... Tu counter la plupart des persos... Tu counter pas mal de gens. Mais tu hard counter pas beaucoup de gens. Typiquement... C'est pas comme si... T'étais un... Un fils contre un TF quoi. Ou le TF veut vraiment rien faire quoi. Si le fils n'est pas... Un coup de balle. C'est pas du hard counter. Euh... Et en revanche, c'est pas non plus hard counter pour avoir quelqu'un. Euh... T'as pas de... De hard counter. À part... Euh... Bon, on a quelques match-ups qui vraiment cassent les coups. En top lane, ça va. Y'a pas beaucoup. Euh... Euh... Il y a... En top lane, moi, ce qui me fait chier, c'est... C'est... Cled, si tu te fais toucher, ça peut être chiant. Donc, euh... Cled, c'est vraiment projet safe. Volipile. Euh... En fait, il va arriver à te courir dessus. Et comme t'es pas niveau élevé et que du coup tes espèces sont pas maxées. Faut vraiment faire très très gaffe. Parce que s'il te touche, t'es juste mort. Et euh... Et s'il y a son ulti, peut te dive ta gueule et... Et tu vas rien pouvoir faire en fait. Parce que t'as pas assez dégâts ni de top lane, c'est pour le tomber. Et euh... Ça a cassé les couilles. Donc voilà. C'est un des match-ups chiant pour moi. Euh... Tout ça, c'est fine. Faut juste respecter... En fait, c'est ça. Les match-ups faut respecter. Et bien jouer avec la range. Et euh... C'est vrai qu'on se passe. Ilaoi. C'est très chiant pour elle. Parce que tu l'empêches de z. Euh... Tu l'empêches de z. Et si jamais tu te fais e. Tu peux juste t'y mettre une free ulti. Quand elle va attaquer to clone. Euh... Fiora. C'est chiant contre une autre Fiora. Mais on en pense à vraiment des très bonnes Fioras. Du coup, ça peut passer. Euh... Tu te rushes la gueule et te casser la gueule. Irelia. C'est le même principe. Yookong. Irelia. Et... C'est des match-ups qui cassent les couilles. Mais sinon, t'as tous les match-ups un peu POC à la con. Euh... Type... Et donc, Mognar qui sont chiant. Euh... Bon, Justeco qui est si... Si joueur. Mais toi. Il est aussi des specs. Et... Et... Mégagnar il casse juste la gueule. J'ai pu lancer un champion de Trafford. On a pas en parler. Et voilà quoi. Sinon, tu ne capotes pas de débrouiller contre tout le 2-Painer. Ca a à peu près le même principe pour presque tous. Oh là, c'est un peu chiant aussi. Si il est feed, t'es feed. Du coup, faut pas feed, quoi. Mais s'il n'est pas feed, quoi. Il faut l'avoir respecté. Parce que s'il arrive, il faut rapporter des... Euh... Du coup, je dis c'est quoi. Tout le 2-Painer, c'est à peu près le même match-up. Surtout quand il y a les médios. C'est euh... Ouais. Faut pas... Faut pas mal les respecter. Vous pouvez y avoir des short trades. Des vrais trades, de la suite, de la suite. Mais faut vraiment pas se faire toucher par euh... Encore par les temps que ça va. Parce qu'on peut... On peut se débrouiller. Mais euh... Je sais pas... Un... Un... Un Darius, s'il te hook. Et de... C'était... Garin, c'est pareil. Garin, c'est pareil. Garin, c'est avec la trip. On rentre con-shot, quoi. En début de partie. C'est un peu chiant. Mais sinon, euh... C'est ce qu'il passe à la croix du cœur. Ça se fait bien. Euh... Sinon, t'as les range. Ça, c'est un peu plus chiant. Euh... Parce que du coup, en fait, c'est... Tu veux pas vraiment trop exoline. Euh... J'ai c'est un peu plus chiant. Parce qu'il y a encore plus de range que toi. Euh... Du coup, ça va en fait te baiser. Timo, tu dépop la gueule. C'est un peu K. C'est un peu comme K. Tu touches ton Q. Tu baises. Et euh... Et voilà, voilà. Juste les ADC. Et euh... Et euh... Vein. Euh... Il est où ? Action. Vein. Elle est où ? Voilà. Tout ça, tout ça. Ça, c'est des match-up. C'est pareil. Vous touchez le spell. Vous pouvez les dépopper. Par contre, il faut vraiment faire gaffe en une partie. Et euh... Enfin, non. En fait, vous pouvez les dépopper en une partie. Mais euh... Il faut attendre le niveau... 3, 4, 5, quoi. Parce que au niveau 2, ça ne passera pas. Euh... Parce que vous avez vraiment genre... 24 Darmian, je trouve. Un peu comme ça. Ou alors, une chips. Euh... Du coup... Euh... Je fais. Pour la petite parenthèse. Euh... Enfin... Attends. On va finir avec le ADC d'abord. Il faut toucher ses spells. Et vous les baiserez. Et même s'ils prennent des kills d'avance. Et que vous commencez à avoir pas mal de dégâts. C'est toujours de plus liable. Euh... Par exemple, une Vayne. Vous pouvez lui zade la gueule. Euh... Soit elle vous condamne. Soit elle est morte. Il voudrait même mettre... Un petit glacial. Enfin... Un petit... 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 On perd. Et ça passera. Tout simplement. Euh... Je revenais au truc euh... Donc les spells à maxer, euh... E, le Q, et ensuite le Z, et ensuite le R évidemment d'abord. Mais ce que je fais, c'est que moi je prends absolument pratiquement tout le temps, à part quand je vois qu'il y a mon junior d'un point, je prends deux points dans le E niveau 3 et du coup j'ai pas de points dans le 7 donc ça, c'est un avantage à ma compagnie. L'avantage, c'est que si je touche mon Q, le mec, je lui casse la gueule parce que parce que j'ai pris le DGS en fait, dans la plupart des cas. Surtout quand c'est un mec un peu squishy Et Mais en revanche, du coup, ouais, si j'ai un peu pas mon Q, je peux vraiment faire l'AQ Donc voilà, ça c'était pour un peu près la top 1. Mon mid, j'ai un peu moins d'expérience, enfin j'y jouais à l'époque Donc en fait, tout ce qui est assassin, tout ça, on peut se débrouiller contre parce qu'on a sa flac, etc. Mais il faut l'affecter parce qu'on a une chips, donc c'est à peu près comme la top lane Sinon, tout ce qui est AP et carry, ça va vraiment dépendre des match-up Mais ce qui va casser les couilles, et ce qui compte réellement qu'à super, c'est la range Donc la range, tu ne peux rien faire contre Soit plus bon, en part un air flashé, et en quoi Tu vois, si le gars dodge ton air, tu vois, t'es finito, et s'il y a des stuns ou quoi Voilà Donc, qu'est-ce qui va casser les couilles en Mylena, Cassio, vraiment, vraiment, beaucoup C'est Xerath Anivia, c'est plus qu'à ses couilles si elle joue bien Malzor, bon, je ne sais pas, c'est plus qu'à ses couilles, ça va Oriana Alors, Oriana, ça peut paraître fine, tu vois Mais c'est un champion qui a juste un tout petit peu plus de range de cassio Donc, si vous êtes un peu, un peu wello, enfin, pas ultra wello, mais non plus Enfin, que l'Ariana joue avec ses deux mains et qu'elle respecte la range Donc, je pense à Platini, Thiam et plus quoi Bah, elle va tout simplement vous zoner, ça n'a rien à pouvoir faire, et vous allez payer Ryze, c'est en champion, je peux le dis en gage contre ceux, donc c'est un peu chiant Zoé, c'est chiant, mais ça va, ça va Tu peux la baiser, par exemple, s'il y a le petit 2, tu peux mettre une petite au-clive axiale sur son air, pardon, les langages, enfin, c'est peu ça, vous allez Azir, si je joue bien, en plus si on est à la mode, c'est chiant, tu peux le baiser Non, tu ne peux pas le baiser, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Par contre, tu peux baiser son oeuf et son combo d'antipete, si jamais il veut lâcher une grosse anguette Euh, voilà, mais sinon il va, encore une fois, à la même principe, tu peux baiser avec sa range Swain, c'est simple, celui qui est le plus fiduant que l'autre, c'est aussi simple que ça Annie, si tu n'as pas d'RM et que tu n'as pas de force de nature, plus, merde, l'item BRM, là, de m'échelle Euh, Banty, voilà, euh, va juste au one shot, ta gueule, voilà, c'est pas drôle Annie, c'est chiant, je ne sais pas pourquoi ce champion qui existe, ça fait mal, pas spécialement fun à jouer Euh, le blanc, le blanc, j'ai accès du 50-50, victor, ça te casse les couilles, surtout si il joue bien, euh, tout simplement parce qu'il a plus de range que toi, pareil, il s'en veut de merde Lissandra, bon, si t'as Bad Cleanse, euh, ça peut être chiant, mais sinon tu peux la baiser Euh, Nico, si tu touches son mot, c'est fine Harry, ça peut être chiant, mais si tu la baises, c'est 50-50, pareil, parce que si tu peux l'utiliser sur un bisou ou une connerie comme ça, N2Z, un tout petit Glacian, un tout full DPS, et elle baiser quoi Action, tu touches ton Q, euh, tu baises Tac Euh, Sinra, c'est chiant, parce qu'elle peut disanguage quand elle veut, et Corki, euh, Corki, c'est Corki quoi C'est euh, ouais, c'est, s'il joue à P avec son ultier qui est un peu feed, je pense surtout que le game, il peut rendre baiser ta merde, mais sinon il va pas se passer grand-chose en face de la N6, respect Euh, du coup, mais en midlane, euh, ça va être plus euh, ouais, ça va être plus euh, euh, des match-ups chiant, un peu comme ça, Corki, euh, il va rien se passer, euh, Galio, sport, il va rien se passer Corki, je peux baisser, euh, avec euh, quand tu penses avoir un peu de bugle Si vous allez juste, euh, Shroom, euh, classique, euh, vous pouvez faire ça, euh, tranquillement euh, 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 si du Wain il est son push, euh, vous pouvez tenter un Dime Si le Dime est un peu tendu, vous pouvez aller voir la jungle, euh, des cales sur le Caraptening, euh, enfin sur le Caraptening, euh, enfin sur le Caraptening, euh, bref, 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 n'importe quoi Tout ce qu'on peut faire, rare de s'aller, une fois Euh, ou pas, tout simplement, voilà, euh, freeze, euh, freeze, vous pouvez aussi, si vous baissez votre match-up, etc. En top lane, euh, moi, ce que je fais souvent, quand je baisse le match-up, enfin quand je baisse le match-up, tout simplement, je vous sais, j'ai eu cette farm Ou, j'ai un magassoil des ultimes et j'attends d'avoir quelques items Euh, ou alors, je sais que j'étais en stack, mais ça, c'est une vraie expérience, euh, pour baiser mon vis-à-vis Euh, ouais, mais sinon, j'essaie de jouer safe quand je perm'aller, et je farm, au lieu de ping mes alliés, et euh, de ping mes alliés, et euh, de flame, qu'on pourra offronner Mais bon, faut pas faire ça, faut essayer de s'occuper sur soi-même, et de garder son sang-froid et de farm tranquillou, parce qu'en fait, avec Cassio, on n'est pas très le même On va pouvoir s'en sortir dans la game, euh, avec le temps Et quand je win ma lane, euh, bah, j'essaie, euh, je l'écris tout autour de le dive, euh, ou alors, le freeze En fait, quand je win ma lane, je freeze, si j'y arrive, euh, si le mec, il troll et que ça m'use, vack Quand ça freeze, ça permet à mon jungler de gank, bon, faut pas se compter là-dessus, parce que les junglers, euh, les junglers, euh, viendraient des bons, viendraient des mauvais, quoi Et euh, ouais, on peut aussi push, foutre la pression, euh, des calots de règle, par exemple, foutre une TP bot, euh, une fois que c'est push, etc Voilà, quoi En fait, c'est fort de jouer à la game en gagnant des gold, quoi, c'est notre objectif Avec Cassio Et si vraiment, euh, le mec est en 0-8, t'es contre une kale, euh, elle peut rien faire de tout, une règle, si elle est arrivé à la baiser Euh, 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 tu peux proxymake, euh, vraiment, euh, le push, le dive, euh, euh, TP sur la haie, parce que la TP avantage Te mettre entre les deux tours, ward pour le jungler, à part si, enfin, tu peux ward, euh, enfin, faut voir Euh, pour le jungler, euh, et le mid, si j'aime une belle décale Et vraiment, euh, euh, l'empêcher, en fait, le freeze, ça permet d'empêcher de, de la seed Mais c'est difficile, euh, mais c'est difficile d'empêcher l'XP, euh, ça, ça peut se faire, mais c'est assez difficile Mais le proxy, ça permet vraiment d'empêcher, mais carrément, de garder l'XP Ensuite, s'il faut vraiment tes filles, tu proxys, euh, tu peux push, euh, tu peux faire plein de choses Ensuite, tu peux, tu peux, une véhicule de jungler ennemi, mais tu peux, voilà, c'est l'heure de la proxy, quoi Euh, donc c'est très très fort Enfin, euh, sinon, pour la suite de la game, moi, ce que je fais, euh, euh, ce que je fais en général avec Casio, euh, c'est que je, je suis souvent en side On continue pour la farm, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je m'arrête jamais de farm Et j'essaie de déposer l'objectif, ou alors, euh, euh, de prendre la pression de l'objectif, euh, afin qu'il y ait des ligations à ma gueule, par exemple Pour pouvoir, pour être à ma team, de, de, de faire une percée, ou de d'un break, ou d'un hack, ou d'une invade, ou peu importe Et voilà, donc euh, voilà C'était le petit guide Casio PA, euh, j'espère que ça vous a plu, euh, s'il y a des questions, euh, n'hésitez pas à en poser, euh, dans les commentaires ou sur le discord Il y a un discord, une petite position Euh, ouais, c'est un petit conseil, euh, 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 un petit conseil, ouais, pour laquelle il y a la vidéo, euh, ou quoi, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner Et euh, 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 likez, tout ça, tout ça, partagez, enfin bref, faites comme vous voulez Et euh, et voilà, euh, ouais, je sais pas si je l'ai dit, mais il y a aussi un petit discord, là, qu'on a fait avec un pote, euh, en description Euh, donc vous pouvez check, euh, il y a des, si vous pouvez poser des questions sur le jeu, si vous êtes débutant, ou quoi, ou même, euh, en tarabinière, on peut discuter, quoi Euh, bah voilà, c'est le verre, peut-être vous plaise les gars Ouais, euh, c'était la première vidéo, comme ça, un peu, en tout cas, euh, le guide, euh, bah c'est mon premier guide, en fait Si on revend ce que je fais, c'est que les trucs, un peu, euh, à la con, euh, montage, tout ça Euh, ouais, c'était pas très travail, mais rien Donc là, j'essaie de faire ça un peu mieux Je suis pas profissieux, ni rien, donc euh, je sais que c'est pas non plus du, du grand top Mais euh, voilà, moi j'essaie de faire des choses un peu bien D'un maximum de gens avec, euh, avec le guide Euh, donc voilà, euh, sur ce, je vous laisse avec un, un petit montage, euh, des meilleurs moments que j'ai fait, donc, pour montrer, euh, ce que le champion peut potentiellement faire, et euh, et euh, et voilà, c'est un changement très fort, et j'espère que vous allez apprécier Apprécier, allez, on se, euh, on se dit euh, au revoir pour la prochaine vidéo Et euh, ouais, et bah passez une bonne soirée, bonne journée, euh, voilà Et euh, ouais, on se dit euh, ouais, on se dit euh, ouais, c'est un changement très fort, et c'est un changement très difficile Sous-titrage ST' 501 ... 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